Hey ! Salut c'est Hazarat ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une vidéo de Robocraft ! Mais juste avant... Juste avant... Je vais vous parler un peu de mon bricolage. J'ai un fond bleu derrière moi. Je vais pouvoir m'incruster dans les vidéos. Mais voilà. Le souci, c'est que... J'avais que du bleu. Et le bleu, ça fait n'importe quoi. Dès qu'il y a un peu d'ombre... Bah là, ça se trouve, ça va le faire. Dès que je fais ça, vous voyez, là, ma peau, elle est bleue. C'est pas possible. Mais je vais le faire quand même. Je vais m'incruster maintenant dans toutes mes futures vidéos. Même si vous n'avez pas envie de voir ma tronche, j'en ai rien à carrer. Parce que je serai dessus. Voilà. Mon petit bricolage. Je vous le montrerai dans une vidéo. Vous parlons de mon setup, de ma battle station, comme les gens aient m'appeler ça. Donc, hein... Mon poste, on va dire. Voilà, mon écran, mon PC, sa config. Ce que j'ai comme souris, comme clavier. Mon installation pour le fond. Il y a aussi des lampes et tout le bordel. Enfin, voilà. Je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo setup. En attendant, on se retrouve pour Robocraft. C'est parti. Et voilà. On se retrouve sur Robocraft. Alors, plein de mises à jour. Plein de... Enfin, non. Une nouvelle chose. On ne va pas exagérer. Une nouvelle arme. Une nouvelle arme qui est le Proto Seeker. Donc, le Proto Seeker qui est une arme à tête chercheuse, à verrouillage instantané. Complètement perma-cheat. Vous êtes sûr de toucher avec ça. Mais, par contre, sa petite subtilité, ça ne fait aucun dégâts. Enfin, presque pas de dégâts. C'est surtout pour agresser l'ennemi. Pour le... La harceler, quoi. Pour le forcer à se barrer. Mais, voilà. Il ne faut pas espérer faire des one-shots ou quoi avec. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en clavier QWERTY. Qu'est-ce qui... Voilà. Donc là, par contre, il y a une maintenance de prévue. Alors, ça se trouve, ça va me couper en plein milieu de la vidéo. C'est génial. On s'amuse comme des petits fous. Donc, voilà. Ça, c'est ma machine. Ma machine de mort. SMG, Proto Seeker et Medic. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours grappiller un peu de points et aider nos comparses pendant la bataille. Mais... Avant, j'étais en flac. Et le robot s'appelait... Il s'appelle peut-être toujours... Bye bye Bomber Smiley. Parce que j'explosais tous les plasmas volants de la Terre, de l'univers, avec juste le canon flac. Alors, je ne sais pas s'ils ont augmenté les dégâts du canon flac, mais j'avoue que depuis la mise à jour celle-ci, où tu peux mettre plusieurs armes et tout, il y avait plein de bombardiers partout. Mais c'était une invasion. C'était... Les avions sont revenus d'un coup. Donc, c'est bizarre, quoi. Comment ça se fait ? Parce que les plasmas peuvent tirer rapidement. Alors, ils se sont dit... Bon, on va bombarder à mort, quoi. Bah là, j'en ai profité. J'ai pris mon canon anti-aérien. Et tu fais un carton. Un carton. Euh... Sauf que là, voilà, je l'ai enlevé pour mettre un peu plus de SMG. Un peu plus de... C'est bon, je recommence un petit peu à maîtriser les SMG. Voilà. Bref. Je vais vous montrer vite fait, euh... En single player, à quoi ressemble le proto-seeker. Euh... Par contre, euh... Je sais pas si je vais avoir le temps de faire une battle arena. Parce que si je me prends de la maintenance dans la tronche, ça va pas le faire, quoi. Donc, le proto-seeker... Voilà, ça mitraille. Ça mitraille, mais ça fait pas de dégâts. Euh... Hop, voilà. Je verrouille. Paf, c'est verrouillé, ça y est. Et là, je peux tirer. Et là, ça touche. Y'a pas de soucis, ça touche. Ah là, ça fonctionne plus, il est trop loin. Voilà, ça touche. Ça touchera tout le temps. Vous inquiétez pas, ça touchera. Alors, particularité du proto-seeker, c'est que... Ouais, j'ai un accent anglais formidable. C'est que, euh... C'est efficace contre les boucliers, les électroplates, les électro-shields. Euh... Donc, ce que vous pouvez faire, c'est harceler votre ennemi à coup de proto-seeker. Et, euh... Ensuite, le finir à coup de SMG, ou quoi. On va se faire une petite battle arena. Alors, je promets rien avec ce robot. Sans le canon flac. Juste à la SMG, euh... Je peux rush un peu les tours pour les capturer, quoi. C'est un peu tout ce que je fais, en fait, hein. 43 secondes, vous êtes sérieux ? Ça, c'est à cause de la maintenance. Les gens, ils partent en avance. La maintenance, normalement, durera une heure. Mais, euh... Hier, il y a déjà une maintenance qu'ils ont reporté une fois. Enfin, non. Qui a été augmentée de durée une fois. Ils ont remis les gens en ligne. Remaintenance. Remis les gens en ligne. Et remaintenance derrière. Les gens, ils ont gueulé dans le forum. Bon, après, ils gueulent, ils gueulent. Ça fait que de ça, gueuler dans le forum de Robocraft. Ça gueule tout le temps, de toute façon. Moi aussi, hein. Quand ils ont baissé les récompenses. Oui, parce que maintenant, on gagne beaucoup moins. Enfin, bon, ça va. J'ai assez de premium. Mais, quand même. Mais, ça fait une minute, là. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? Des fois. Coucou. Oui, c'est bien. S'il te plaît. Allez. Allez. Allez, allez, allez. 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 Il veut pas. Il veut pas. Je crois que je vais couper un peu au montage. Parce que là, c'est pas possible. Eh, ouais. On s'emmerde, hein. Ouais, ouais. Coucou. Ouais, je vais dire coucou quand même. Parce qu'on est pas des chiens. Voilà. Coucou. Coucou Dinosaure02. Coucou Charles Loubidou. Ah, ça y est. Ça y est. On est dedans. Le cochon d'Inde. Qui pousse des petits cris. Ça veut dire que tout est ok. On peut y aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ? Oh, il est joli, lui. Ah, il a tout compris. C'est bien. Ah, les flaques reviennent. Ça, c'est bien ça. Ils ont compris que... Faut pas laisser ces... Oui, oui. Faut pas laisser ces... Ces conneries de Bombardier reprendre le dessus. Il faut se battre. Il faut persévérer. Et garder le ciel vierge. Vierge de toutes ces abominations. Mais t'excites pas non plus, hein. Allez. On va direct se jeter dans la gueule du loup. Ça tire déjà. Je vais prendre le proto. Le proti-proto. Non, allez. Je me dirige vers la tour directe. On va pas s'emmerder. Toi, tu te débrouilles. Je sais pas trop ce qui branle. Allez, c'est parti. J'espère que ça gueule pas trop dans le casque. Et allez. Bah oui. L'art de découper une tourelle. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah. Oh. Oh. Bah, bah, allez-y. Voilà, voilà. Les boucliers. Alors, il y en a de gens qui s'est barré. Bah, toi, t'es mort. Oui. Je suis con. J'aurais pu te soigner. Voilà. Deux morts. Ok. Ça part sur une défaite. Y'a pas à chier. Voilà. Ils sont tous là. Voilà. 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 Au revoir. Adieu. C'était génial. Une partie qui restera dans les annales. Elle est un deuxième qui se déconnecte. C'est génial. Recule. 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 Oh putain. Oh là là, mais comment ça spam les boucliers ? C'est n'importe quoi. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Je n'ai plus de bouclier. C'est parfait. Oui, bah vas-y. Allez, tire-moi dessus. Et je me renverse. Ça sent la partie, mais bien pourrie comme il faut. Oh, bah oui. Allez, allez, allez. Allez, tire-toi. Quoi ? Je le chatouille. Je le chatouille ou je le gratouille ? Et voilà, je suis mort. Je respawn. Soigne ! C'est bon. Ah, voilà. Je me fais tirer sur un coup de Protossicker, mais ça fait aucun dégât. On s'en fout. On est plus fort que ça. Non, mais c'est foutu, là. Oh là là. Mais c'est n'importe quoi. Voilà, je me fais poutrer. Je me fais violer par tous les orifices. C'est la poutrance. J'ai pas connu ça depuis Star Wars Battlefront. Franchement. Une poutrance pareille. Qu'est-ce que tu veux gagner des RP avec ça ? Franchement. Mais c'est bon, allez. Ah, on peut même pas abandonner, quoi. Tellement ils sont allés vite. Merde. Tellement ils sont allés vite qu'on peut même pas abandonner. C'est ça, toi, bouffe, bouffe. Voilà, 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 voilà. Ah, bah, hé, tire au Protossicker. Mais qu'est-ce que tu veux faire du dégât avec ça ? Ah, ça a fait son effet petit gruyère, quand même. Je sais pas si vous voyez, là, sur celui-là. Bien, 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 bien. Moi, je vais rejeter celle-là. Voilà, ils sont occupés. On a capturé une tourelle. Tout n'est pas joué. Mais ça pue, quand même. Ça pue, ça pue, euh... Ça pue bien comme il faut. Ah bah, on a encore attaqué le plutonium reactor. N'est-ce pas ? Non, 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 c'est pas avec ça que tu m'auras, mon gars. Boum ! C'est comme ça qu'on capture une tour. C'est comme ça qu'on fait. Au moins, ça fait gagner un peu de temps. Mais faudrait peut-être se sortir les doigts du cul. Ah oui, abandonner, parce que là, c'est n'importe quoi. Là, je tire dans ma tourelle. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est pas mal contre les... C'est vraiment pas mal contre les... Les boucliers. Ça les a déchargés en deux secondes. Après... Voilà, quoi. Une cible sans bouclier... Autant la bourriner au coup de SMG, parce que... Certes, tu touches à tous les coups. Aïe ! Ah bah il se fait soigner. Ah bah non, j'ai plus de... Voilà, j'avais plus de proto-seeker, ça sert à rien. Voilà, 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 voilà... Voilà, voilà, voilà... On se casse, on se casse, on va mourir. Voilà, il nous poursuit, voilà. Quoique j'aurais eu ma tourelle flax, ça aurait été une partie merdique quand même. C'est bon, on a perdu, arrêtez de vous battre, ça sert à rien. Ah bah oui... Notre base a explosé silencieusement. C'est pas banal quand même. Ouais, bah c'est témoisi. C'était bien moisi comme il faut. Donc, une défaite... De toute façon, je ne vais pas faire deux parties, parce que ça va être la maintenance... Qui, voilà, qui va durer une heure. Hein ? Pas plus. Mais voilà... Voilà, une partie merdique. Je suis désolé. Le skill n'était pas présent. Quoique oui, je voulais dire... J'aurais eu ma tourelle flax, ça aurait été pareil, il n'y avait pas de volant en face. Autant des fois, tu tombes sur des équipes full bombardiers et tout, t'es peinard, tu fais ton carton. Autant des fois, bah... Voilà quoi. Ça craint un peu. Bref. Voilà la nouvelle mise à jour, donc c'est cette nouvelle arme. Qui peut être utile parfois, mais ne pas s'amuser à bourriner avec, à faire du pur offensif. C'est plutôt une arme de support, en fait. Une arme de suppression, de couverture, de harcèlement, voilà. Moi, j'aime bien. Parce que c'est plutôt mon type de jeu. Quand j'ai joué à Robocraft avant, quand les SMG touchaient instantanément sa cible, c'est ce que je faisais, je me mettais dans le coin d'une montagne, et tout ce qui bougeait, je leur tirais dessus. Je ne cherchais pas à comprendre si j'allais faire un kill, si j'allais faire beaucoup de dégâts ou pas. Non. Dès que je voyais un truc, je bourrinais, et c'est comme ça que j'arrivais à avoir des bons scores. Voilà, il ne faut pas forcément chercher le kill. Je cherchais surtout à repousser tout ce qui est snipers, bombardiers et tout, qui squattent derrière les montagnes. Quand ça se fait tirer dessus, ça reste planqué, en général, parce que les snipers, c'est fragile. Bref, je vais vous laisser ici, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous jouez à Robocraft, et si vous êtes un bon joueur, n'hésitez pas à me conseiller des designs, des techniques, des stratégies, de construction de vaisseaux, enfin de vaisseaux de robots. Et n'hésitez pas à me donner vos conseils, etc. Et puis à me dire ce que vous voulez en commentaire, de toute façon. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu, tu peux la partager. C'est super important de partager. C'est comme ça que ça fait monter. A compris quoi. Donc ça fait monter, bref. Et voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Et je te dis à bientôt. Je ferai peut-être du Stardew Valley, mais en live. J'ai réfléchi à ça. Pour faire un peu de farming en live sur Stardew Valley, c'est un petit jeu, je peux le streamer, donc ça c'est bien. Je vous en dis quoi. Dans la vidéo setup, et ou dans la prochaine vidéo de Stardew Valley. Et on se dit à la prochaine. Donc c'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde !